Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag. Alors j'ai trouvé, mais à mon avis il date d'il y a super longtemps, mais je me suis dit qu'on allait parler de cheveux. Je me disais que je voulais trouver un tag ou une liste de questions par rapport aux cheveux et du coup je suis tombée sur le tag capillaire. Donc on va commencer tout de suite. Alors, quel est ton shampoing ? Alors, j'utilisais, j'utilisais, parce que je l'ai presque fini, mais du coup j'ai arrêté en chemin parce que je trouvais qu'il laissait une odeur bizarre sur les cheveux. Donc c'est, genre il ne reste rien dedans, genre il doit rester pour une fois, c'est tout. Donc c'est le Sobio Ethic de chez Léa Nature, c'est le shampoing souplesse à la verveine, huile d'essentiel de citron, cheveux normaux à tendance grasse. Il est comme ceci. Alors, je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo produit terminé, parce que je compte bien faire une vidéo produit terminé. Donc on ne va pas en parler beaucoup plus longtemps, mais il n'a pas été super super. Donc je vous en parlerai dans les produits terminés, mais voilà, je vais le mettre là. Mais mon shampoing actuel, c'est celui-ci, donc c'est un shampoing solide. Les shampoings solides, les filles, si vous n'avez jamais testé, il faut tester. C'est hyper pratique, c'est vraiment trop bien. Donc celui-là, c'est celui de chez Nae, donc je n'ai plus la boîte, je l'ai mis à la poubelle, je ne peux pas garder une boîte pour rien. C'est de la marque Nae, c'est celui par cheveux à tendance grasse, parce que voilà, moi j'ai les cheveux qui graissent. Donc voilà, il sent super bon, il est vraiment au top du top. J'adore ce shampoing, tu mouilles en massant sur toute la tête, bien partout. Après, on fait mousser avec des massages et c'est vraiment hyper bien, ça lave super bien. Je suis vraiment hyper contente de ce shampoing. Shampoing solide en plus, c'est écologique. Ça fait bien, ça fait bien 3 mois de moi que je l'utilise, donc il est vraiment bien. Et je ne l'utilise pas très très vite non plus. Ensuite, question numéro 2, utilises-tu des soins ou des masques ? Alors, j'utilise deux soins et deux masques, donc pour les deux d'avant, c'est du bio. Les deux sont bio, et par contre en masque, j'avais des masques à terminer avant d'utiliser du bio. Parce que j'essaye d'avoir une routine assez bio, bonne compo. Donc, j'avais acheté celui-ci, qui est le... En vrai, j'avais acheté le shampoing et le masque ensemble. C'est les Fructis Masques Hydratants, le Airfood à l'Aloe Vera. Il est vraiment top et je le combine, je fais un petit mélange des deux. Je prends les deux en même temps et c'est le Source de chez L'Oréal à 99% d'Oréal naturel. Ils sont vraiment bien. Je fais un mélange des deux et c'est trop bien. Ça m'hydrate les cheveux, un truc de ouf. J'adore ce combo. Et celui-là, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le sentir, vous allez dans un revendeur de produits de coiffure et sentez cette odeur. Il sent trop bon. D'ailleurs, c'est sans silicone pour une touche de naturel. Mais je le trouve qu'il sent tellement bon ce soin. C'est un truc de dingue. Ensuite, j'ai tout fait tomber par dos. Question numéro 3. Qu'utilises-tu d'autres pour tes cheveux ? Donc d'autres, je considère que c'est des huiles ou des sprays. J'en utilise pas. Et du coup, je vais... Je pense que c'est aussi ce qu'on utilise pour travailler ses cheveux. Donc, alors, moi, comme vous le savez, j'ai fait de la coiffure. Donc, j'avais acheté un bon sèche-cheveux. Et du coup, quand je dois me sécher les cheveux, ce qui est rare, j'utilise celui-là. Il est trop beau, il est en rose. C'est un TGR 3600 XS. En rose, il est trop bien. Il est hyper facile. Tac. Marche-arrêt. Fort, pas trop fort. Chaleur, chaud, pas chaud. Là, bouton air froid. Donc, il est vraiment top. Après, on peut enlever. Il y a un deuxième embout. Un peu plus petit que celui-là. Vous voyez, celui-là est plus long. Pour faire les brushings, c'était vachement plus simple. Donc, voilà. Je me lave les cheveux. Je me sèche les cheveux une fois l'année. Mais du coup, j'ai un bon sèche-cheveux. Ça, c'est pratique. Ensuite, quand je veux me les lisser, ce qui arrive extrêmement pas souvent. C'est-à-dire que généralement, quand je me lave les cheveux, quand ils sont toujours mouillés, je me fais des tresses et basta. Comme ça, ils sont bouclés. C'est plus pratique. Je vais ranger celui-ci à son endroit. Mais sinon, j'avais aussi acheté un bon lisseur. J'ai acheté un GHD. C'est le GHD Gold. Comme ça, il est trop bien. Moi, GHD, j'aime vraiment beaucoup cette marque. C'est vraiment une marque que j'adore. Donc, voilà. Il est hyper bien. C'est des fers, si vous ne les connaissez pas, des fers. Des lisseurs intelligents. Ils ont des capteurs à l'intérieur qui vous permettent de réguler la température. En fait, vous avez juste un bouton marche, arrêt et c'est tout en fait. Le lisseur travaille pour vous. Il régule selon la fragilité de vos cheveux, la densité de vos cheveux. Il est vraiment génial. Donc, moi, je me lisse, je me fais des boucles. Donc, aujourd'hui, j'avais fait des boucles. Mais comme vous pouvez le constater, mes cheveux ne tiennent pas du tout la boucle. Donc, j'avais fait des jolies petites ondulations. Mais c'est ceux qui marchent le mieux. Parce que moi, normalement, une demi-heure après, je n'ai plus rien dans les cheveux. Je n'ai vraiment pas une texture de cheveux qui garde bien la boucle. Genre des belles boucles il y a 3 jours. Non. Mais certaines clientes, quand je les coiffe, gardaient mes boucles 3 jours, 4 jours. Voilà. Ensuite, question numéro 4. A quelle fréquence laves-tu tes cheveux ? Donc, moi, je me lave les cheveux une à deux fois par semaine. C'est plus une fois que deux fois par semaine. Parce qu'en fait, j'ai réussi à pousser mes shampoings. Donc là, ça fait 3 jours que je me les suis laver. Ils sont encore nickels. C'est juste que j'ai chaud, en fait. Voilà. Mais sinon, voilà, je me les lave une fois par semaine, voire deux. Quand, ben là, en été, forcément, on se baigne et tout. La plage, ce n'est pas très clean de les laisser sans les avoir lavés. Mais voilà. Et à chaque fois, je fais un masque. Voilà. C'est... À chaque fois, je fais un masque. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais comme il n'y a pas de silicone et tout dans les shampoings bio, ça va assécher. Enfin, même pas assécher. Ça va juste rendre votre cheveux pur. Donc, en fait, il n'y aura plus de silicone, plus de trucs qui les rendent hyper brillants. Du coup, ils vont paraître un peu secs. Mais en fait, ils ne sont pas secs. Ils sont juste normal. Ensuite, de quelle texture sont tes cheveux gras, secs, cassants, normaux, etc ? Alors, moi, j'ai des cheveux gras, mais j'ai les pointes qui sont légèrement sèches. Je vous dis les herbes en sèche parce qu'en fait, c'est mes cheveux naturels. Donc, ils sont naturels. Du coup, ils ne sont pas très, 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 très secs. Ça va. Donc, voilà. J'ai des cheveux type normal, gras et un petit peu secs au niveau des longueurs. Mais je n'ai pas les cheveux hyper longs non plus. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 5. Quel accessoire utilises-tu ? Je vais y arriver à terminer mes phrases. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui se coiffe. Moi, c'est soit tresse, soit couette. Mais en ce moment, j'essaye avec l'été d'utiliser des bandanas. Je les ai achetées il y a 3 ans. À part celui-là que j'ai depuis hyper longtemps et que j'ai beaucoup porté en étant petite. Les autres, ils n'ont quasiment pas servi. C'est honteux. Je les ai achetées à... Donc, j'ai acheté ces six-là à Klairs il y a bien 3 ans. Et ils avaient fini dans un coin sans que je les utilise. Donc, j'ai toutes les couleurs. Blanc, rose, lilas, rose un peu plus peps, rouge, bordeaux et noir. Et en fait, accessoire-lise avec des tenues, c'est trop, 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 trop bien. On peut trouver toutes les couleurs et tout. Mais je ne sais pas, je n'y arrive pas. Mais j'essaye en ce moment de les mettre parce que voilà, il faut rentabiliser ses achats. Et là, je ne les rentabilise pas du tout. Ils restent dans mon armoire sur un simple et c'est dommage. Ensuite, sèche-tu tes cheveux à l'air libre ou avec un sèche-cheveux ? Alors, j'utilise mon sèche-cheveux vraiment l'hiver, le matin, si j'ai besoin de me laver les cheveux pour aller travailler. Sinon, mes cheveux, comme je vous l'ai dit, moi je me fais des tresses et basta. Donc, vraiment en hiver, une fois à l'année. Sinon, je ne me sèche pas les cheveux, je les laisse naturels. Ensuite, fais-tu souvent des coiffures ? Comme je viens de vous le dire, moi c'est couettes, tresses et basta. Donc, si on compte que les tresses, c'est une coiffure, je me fais des coiffures tout le temps. Mais sinon, je n'élabore pas de coiffures. Pourtant, j'en ai plein. Si vous voulez que je vous fasse des tutos coiffures, je suis la pro. J'en ai des milliards. Mais sinon, je n'y pense pas en fait. Je ne pense pas à me coiffer. Enfin, juste à une couette ou des tresses. C'est mon timing. Des fois, je fais des demi-queues. Enfin, voilà, je sais faire plein de coiffures. Mais je ne prends pas le temps de les faire. C'est dommage parce que du coup, j'ai plein de techniques et tout. Mais je ne les fais pas. Ce n'est pas bien, je dois me faire taper sur les doigts. Ensuite, combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an ? Alors, j'ai une petite anecdote sur ça. Des anecdotes d'Emma. Donc, j'étais coiffeuse pendant deux ans. Et en fait, c'était la première fois que je m'étais... Enfin non, pas vraiment. En fait, je suis rentrée en Dima avant mon CAP. Et c'est la première fois que je suis rentrée chez un coiffeur. C'était pour trouver mon stage. Et en fait, le seul fois où j'étais chez le coiffeur, c'était pour mes stages ou pour mon travail. En fait, je n'ai jamais été chez un coiffeur pour aller chez un coiffeur. Jamais de ma vie. Alors, peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais aller chez un coiffeur, je ne l'ai jamais fait. Soit ça a toujours été ma mère qui m'a coupé les cheveux. Et maintenant, c'est moi qui me coupe les cheveux toute seule. Donc, voilà. Clairement, je n'ai jamais mis les pieds chez un coiffeur. Quelle est ta marque capillaire préférée ? Alors, je n'ai pas de marque capillaire préférée. Ça sur ça, c'est vrai que ce n'est pas de chouchou. Genre, il n'y a pas une marque que j'adore. Là, j'ai testé plein de nouvelles marques. En plus, là, dernièrement avec mes nouveaux shampoings. Mais j'en ai testé plein. J'ai testé Fructis parce que j'avais pris le même shampoing que le masque Aloe Vera. J'ai testé Sobioethic, j'ai testé Nye, j'ai testé du Schwarzkopf, j'ai testé du L'Oréal, du Kerastase. J'ai testé vraiment beaucoup, beaucoup de shampoings, de soins. Et ce n'est pas une marque que j'adore en particulier. Vraiment, je suis friande de beaucoup de marques. J'aime beaucoup... Ouais, non, en fait, je n'ai vraiment pas de préférence. Je sais que les masques... Et je me fais attaquer par une mouche. Je sais que les masques Kerastase sont vraiment hyper bien. Moi, je sais qu'avec mon travail, du coup, j'avais des échantillons et tout. J'ai pu tester. C'est vraiment de très, très bons masques. Mais je n'ai pas vraiment de marque coup de cœur. Je n'ai pas de marque préférée. As-tu des astuces à donner ? Alors, des astuces... Je n'ai pas vraiment d'astuces. Mais un conseil que je pourrais vous donner vraiment, vraiment, ce serait de couper vos cheveux régulièrement. Une fois par mois ou tous les deux mois. Pour qu'en fait, ça stimule la pousse. En fait, non. Donc, ça... Pas, ça stimule votre pousse. En fait, c'est vraiment un mythe. Mais en fait, plus vous allez couper vos pointes, plus vous allez avoir de beaux cheveux tout au long, en fait. Parce que si vous coupez régulièrement vos cheveux, et bien, en fait, ils vont toujours pousser sains. Ils seront toujours beaux. Et en fait, sachez qu'un cheveu qui est coupé presque jamais commence à faire des fourches. Et en fait, les fourches, c'est prête. Parce qu'en fait, ça veut dire grignoter les cheveux et remonter. Et après, on se retrouve avec des queues d'un au bout qu'on a oublié de les couper super courts. Donc, il faut couper ses cheveux régulièrement. Comme ça, on n'a pas de problème à devoir se couper les cheveux hyper courts alors qu'on a les cheveux longs. Mieux vaut les couper régulièrement que se retrouver après avec des cheveux courts, en fait, alors qu'on les veau long. Deuxième conseil, toujours mettre un protecteur thermique avant de vous lisser, sécher ou boucler les cheveux. C'est hyper important. C'est vraiment ce qui va protéger votre fibre capillaire. Et si vous ne le faites pas, vous allez clairement vous déglinguer les cheveux. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Après, un autre conseil... Je n'ai pas d'autre conseil, je crois. Non, je n'ai pas d'autre conseil. Et la dernière question. Pour finir, un dernier mot. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que malgré votre texture de cheveux, votre longueur de cheveux, votre couleur de cheveux, acceptez-le. Parce qu'en fait, vous êtes juste magnifique tel que vous êtes. Ne changez rien pour les autres. Que vous ayez une touffe comme ça, à la chair. Ou que vous ayez des cheveux raides, comme une asiatique. Des cheveux bâtons. Ou que vous ayez des cheveux super courts à la garçonne. Ou des cheveux hyper longs, aux fesses. Enfin, on s'en fiche qu'ils soient roux, blonds, bruns, orange, carottes. Tout ce que vous voulez. On n'en a rien à faire. Le principal, c'est que vous vous acceptez comme vous vous êtes. Parce qu'en fait, vous êtes tous des personnes et toutes des personnes magnifiques. Donc, il faut s'accepter comme on est. Parce qu'en fait, la beauté, on ne la voit pas parce que c'est nous. Mais sachez qu'il y a des gens qui vous trouvent magnifiques et qui n'osent pas vous dire. Donc, aussi, un petit mot que j'aimerais dire. Si vous trouvez quelqu'un, je ne sais pas, son jean est beau. Ou ses cheveux sont magnifiques. Ou sa couleur de yeux. Deux yeux. Je vais aussi dire deux yeux. D'œil est magnifique. Ses ongles sont trop beaux. Je ne sais pas. Mais dites-le, en fait. Parce qu'en fait, ça ne peut que re-baumer la journée de la personne. Parce qu'en fait, vous ne savez pas, ça se trouve, il s'est passé un truc de ouf dans sa vie. Elle est hyper triste. Et vous, vous allez lui dire un petit. Franchement, j'adore tes ongles. Ou franchement, j'adore ta coupe. Et bien, en fait, ça va lui redonner un baume. Genre, l'autre jour, ma caissière à Leclerc, elle avait des ongles bleus magnifiques. Je lui ai dit, ils sont trop beaux, vos ongles. Et puis, la souris, elle était contente. En fait, juste, dites-vous qu'en fait, il faut toujours donner du positif. Le plus égale plus. Il faut toujours donner du positif. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut arriver aux gens. Donc, acceptez-vous, vous comme vous êtes. Et donnez du positif aux gens en retour. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop trop longue. Je ne me suis pas éternisée sur les questions. Mais bon, je suis une vraie plumplette. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Puis, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et surtout, faites attention à vous. Fous-titrage ST' 501 C'est parti.